A 6h56, Audrey Vernon avec vous, un peu d'humour, beaucoup d'amour, pour refermer ce 5-7, ça s'appelle « L'Homme de ma vie ». L'élu de votre cœur aujourd'hui Audrey, c'est Dieter Zetsch, le patron de Smart. Ah oui Eric, cette semaine, je suis tombée amoureuse du PDG de Daimler, la société propriétaire de Smart. Smart, c'est une voiture qui rentre dans de toutes petites places, ça veut dire « intelligent » en grec. Je me souviens, la première fois que j'en ai vu une dans la rue, je me suis dit « ça, ça ne marchera jamais ». Mais bon, je me suis dit exactement la même chose que quand j'ai vu quelqu'un marcher dans la rue avec un portable, je me suis dit « ça ne marchera jamais ». Mais donc cette semaine, il y a eu une coïncidence incroyable. Lundi, un rapport de la Banque mondiale est sorti disant que dans le monde, l'extrême pauvreté recule. Yeah ! Mais que par contre, dans les pays développés, les inégalités s'accroissent. Trop triste. Et c'est là que la coïncidence est incroyable parce que, exactement le même jour, les employés de l'usine Smart embauchaient pour leur première semaine de 39 heures payées 37. Bon, c'est un truc qu'ils n'avaient pas spécialement envie de faire à la base, mais c'est une idée de leur PDG qui, lui, est aux 39 heures payées 5000. J'ai calculé. L'an dernier, il a augmenté son bénéfice net de 23%. Mais comme il voulait très fort être augmenté de 16%, il s'est dit « Bon, puisque j'arrive à faire rentrer une voiture dans une petite place en la compressant, je vais faire rentrer beaucoup d'heures de travail dans un petit salaire en le compressant. Je vais faire faire deux heures de bénévolat par semaine à mes ouvriers et les faire bosser le samedi. Parce que sinon, le samedi, ils les passent avec leur famille et ça, c'est pas productif. » Les syndicats lui ont dit « Non, non, mais oublie, les travailleurs, ils voudront jamais ». Ditter a réfléchi, il a dit « C'est ça ou alors on ferme l'usine et on fait faire les voitures en Slovénie ». Les syndicats ont dit « C'est du chantage ». Ditter a répondu « Ouais ». Je l'adore Ditter, c'est un poète. Il cite du Victor Hugo. Au salon de l'auto, il y a quelques jours, il a dit « On ne peut résister à l'invasion des idées ». Waouh ! Il n'a pas pris celle qui collait le mieux au concept des 39 heures payées 37. Moi, j'aurais choisi « Sans trêve, nuit et jour, dans le siècle où nous sommes, ainsi que des raisins, on écrase des hommes et l'or sort du pressoir ». Celle-là, elle aurait mieux collé à un PDG payé 9,7 millions d'euros grâce à des ouvriers bénévoles. Et c'est là que les deux informations se rejoignent. Parce que la Banque mondiale pense que pour réduire les inégalités, il faut augmenter la croissance. Ben non, ça va en faire travailler encore plus de pauvres. Pour réduire les inégalités, il suffit d'augmenter les salaires des 40% les plus pauvres et de réduire un peu l'augmentation des salaires des 1% les plus riches. Ditter, toi qui les connais, dis-leur à la Banque mondiale que pour réduire les inégalités, il suffit juste de réduire les inégalités. Ditter m'a regardé et m'a répondu « Hein ? Quoi ? Je crois que je suis amoureuse ». Vous êtes sûr ? Y Policy. Je crois qu'il y aetus. Il est très tique, il s'agit d'une dé veinée aquí d' breasts pour aider à ne pas